Voie libre, d'abord, je crois que c'est ça qui compte. Moi, j'ai été élu avec un mandat qui vient des Françaises et des Français pour servir l'intérêt général pour représenter la nation. Donc, les jeux d'étiquettes, les appartenances politiques, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont volé en éclats ces dernières années. Et pour s'y retrouver, moi, j'essaie juste de me fier un petit peu au bon sens. Et puis, il y a des valeurs que j'ai chevillées au corps qui font qu'on ne ramène pas toujours tout à soi et qu'on essaye de penser collectivement les choses avec toutes les difficultés que la démarche impose. Écoutez, ce n'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Moi, je suis un grand amateur de tout ce qui se rapporte à la liberté, en étant bien conscient que les questions de sécurité sont des questions à enjeu extrêmement fortes. pour chaque individu et puis collectivement. Mais là, on a eu une loi sécurité globale qui, très honnêtement, n'apporte rien en termes d'amélioration de la sécurité des gens, parce que c'est ça qui devrait compter, et qui, par certains côtés, entrave ce qui, pour certains, est considéré comme des moments de liberté ou des lieux ou des manières d'exercer sa liberté. Donc je crois que c'est contre-productif. Malheureusement, ça arrive de temps à autre que le travail législatif aille en dépit du bon sens et puis que le résultat soit le contraire de ce qu'on voudrait collectivement apporter quand on est parlementaire. Alors d'abord, il n'y a pas une relation, il y a 54 pays en Afrique, il n'y a pas une seule relation identique, et c'est génial. Et la première chose, moi, qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faudrait que les Français sachent ce que c'est que l'Afrique aujourd'hui, que les jeunes en Afrique aujourd'hui, que c'est un continent qui est l'avenir de la France et du continent européen, et que ce n'est pas cette frontière, ces barrières, ces barbelés qu'on veut nous mettre entre les deux qui va faire avancer mieux le monde, c'est une certitude. Donc moi, j'ai envie, à travers mon engagement, d'essayer de mettre un éclairage différent de celui qu'on a, et que nous rebâchent les médias, et c'est quand même quelque chose de particulier, parce que les médias anglais ou américains ont vraiment une approche très différente du continent africain, donc on a un problème dans la manière dont nos représentations sont construites. Je crois qu'on n'a pas encore coupé le cordon ombilical de notre passé colonial, et je crois qu'il est urgent de s'y mettre. Écoutez, il sera différent. Moi, je ne crois pas du tout qu'on va se retrouver dans six mois, dans un an, ce sera comme avant. On a pris une bifurcation, donc voir... Il y a quand même des choses positives. Qui aurait pensé qu'on aurait cette capacité d'adaptation en termes de société aussi vite à quelque chose d'inattendu. Donc on a vraiment la capacité de faire des choses incroyables collectivement quand les nécessités s'imposent. Et je pense qu'on devrait en tirer des enseignements, parce qu'il y a des nécessités qui s'imposent. Vous voyez, moi, juste là, à 100 mètres, j'ai vu un monsieur qui manifestement a passé la nuit à dormir dehors. Moi, je n'arrive pas à comprendre, et pourtant je suis politique, et j'ai essayé de décortiquer, mais comment se fait-il qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue à Paris ? C'est un truc qui me sort de... Enfin, vraiment, c'est le truc qui me vient comme ça, mais honnêtement, je crois que vu les défis qu'on est capable de surmonter à certains moments, il y en a d'autres, il faut arrêter de les repousser à deux mains, il faut s'y appeler. Donc moi, j'ai de l'optimisme, mais avec la lucidité qu'on n'est pas prêt de sortir de ce moment compliqué quand même.